Les terroirs de Bourgogne-Coulange-Lavineuse et de Bourgogne-Côte d'Auxerre sont très distincts. Déjà géographiquement, pour l'appellation Bourgogne-Coulange-Lavineuse, on se situe principalement sur la rive gauche de Lyon. Alors que sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre, la majorité de l'appellation se situera sur la rive droite. Donc déjà, la vallée de Lyon va donner toute la personnalité de ces deux appellations. Après, au niveau des sols, et notamment des sous-sols, on est sur un sol jurassique, on est sur du chimeridgien, sur des argilos calcaires, on peut aussi retrouver des marnes calcaires. Même type de sol sur les deux appellations, mais quand même plusieurs petites nuances qui font que la personnalité de chacun sera très différente. Principalement exposé sud sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre, donc allant du sud-est au sud-ouest, c'est réparti sur sept communes. 120 hectares de vignes sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre. L'appellation Bourgogne-Coulange-Lavineuse, c'est 90 hectares. Donc c'est quand même une superficie plus restreinte. Avec donc, sur l'appellation Bourgogne-Coulange, on va être principalement sur le village de Coulange, et c'est plein de petites vallées qui vont s'aligner sur le village. Une altitude assez importante, on est quand même à 310 mètres d'altitude sur cette appellation-là. Sur les côtes d'Auxerre, les Bourgogne-Côtes d'Auxerre, on va être à 280 mètres au maximum, avec principalement planté sur les coteaux. Et après, ce qui va faire aussi la différence de ce terroir, de ces sous-sols, il y a aussi le travail de l'homme qui, lui, va entrer en jeu pour aussi amener toutes ces différences. C'est vraiment le cœur à l'ouvrage des hommes qui va permettre de maintenir et de faire vivre une appellation, de lui donner toutes ces particularités. Dans le savoir-faire du vigneron, on va chercher à exprimer le terroir, à faire reconnaître ces différences et ces particularités. d'un côté de la rivière par rapport à l'autre côté, et pouvoir déguster ensemble et comparer un peu ce qu'on trouve et la façon dont les cépages, même s'ils sont les mêmes, vont pouvoir s'exprimer avec toute leur identité, d'une dénomination géographique à l'autre. L'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre rouge, donc déjà, il faut savoir qu'au niveau des cahiers des charges, on a le droit, bien entendu, au Pinot Noir, mais aussi au cépage César, qui est un cépage très ancien, où on a le droit d'utiliser dans l'appellation à hauteur de 10% maximum associé au Pinot Noir. Il y a un petit peu deux écoles sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre. Il y a toujours ce Bourgogne-Côte d'Auxerre qu'on connaît depuis très longtemps, qui va être axé sur le fruit, sur la fraîcheur, sur la minéralité. Des vins assez faciles, accessibles, des vins de plaisir, on va dire. Et puis après, il y a un petit peu la nouvelle école qu'on voit depuis plusieurs années, c'est plutôt de s'axer sur des vins de terroir. On le voit aussi grâce à l'évolution climatologique, à l'évolution des pratiques culturales et onologiques. Les vignerons, de plus en plus, cherchent à faire des vins de terroir, plutôt issus de vieilles vignes avec des sélections parcellaires. On parle même de lieux dits maintenant sur des appellations Bourgogne-Côte d'Auxerre, que ce soit en rouge comme en blanc d'ailleurs. Et voilà, avec des élevages plus longs, des vins plus riches, plus complexes. Et gustativement, sur ces vins-là, on va avoir des notes plus fruitées sur le fruit noir, sur l'épice, sur le côté poivre blanc, notamment après quelques années d'évolution. Et ce sont des vins qui vont être vraiment axés sur la garde. Et après quelques années, on peut même retrouver des notes de sous-bois qui font la marque des pinots qui peuvent vieillir dans de bonnes conditions. Donc voilà, deux écoles. Un Bourgogne-Côte d'Auxerre rouge plutôt axé sur le fruit et un Bourgogne-Côte d'Auxerre rouge plutôt axé sur la gastronomie, un vin associé à table. Notre appellation de Bourgogne-Coulange-Lavineuse rouge, chez la plupart des producteurs, on va trouver un Bourgogne-Coulange classique ou traditionnel qui va plutôt rechercher à exprimer le fruité du pinot noir sur le terroir coulangeois avec des notes de petits fruits et souvent un arôme très typique de cerise griotte et derrière un petit côté floral sur la rose ou la violette. On va faire cette cuvée tradition ou cuvée classique plutôt en s'efforçant de limiter l'extraction des tanins pour garder la souplesse, la tendresse et la fraîcheur du vin qui en fait un vin facile et goulayant qui accompagne une cuisine de tous les jours très variée. Après, pour les cuvées dites de garde, celles qui pourront vieillir davantage, les viticulteurs vont avoir sélectionné au niveau des parcelles les expositions et les terroirs qui vont favoriser la concentration des arômes de terroirs dans les raisins, appliquer un mode cultural qui permet aussi de concentrer, ensuite faire un élevage un peu plus long, un peu plus travaillé, souvent en fût, pas nécessairement exclusivement en fût neuf, mais pour permettre au vin d'avoir un potentiel de garde jusqu'à 10 ou 15 ans selon les maisons. On va retrouver dans ces Bourgognes de garde, des Bourgognes-Coulanges-Rouges de garde, un bouquet assez étoffé, toujours des notes de petits fruits et aussi des arômes floraux assez étonnants sur la rose et la violette.